Salut, salut à toutes, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la suite de Silent Hill 3. Ah oui, elle a mis un peu de temps à arriver. Alors, il y en a qui s'impatientent pas mal, qui disent « Mais c'est pas normal qu'il n'y en ait pas une par semaine. » Eh oui, ma bonne dame, on n'a pas tous les jours le temps. Que voulez-vous ? Bon, il y en a qui se la coulent douce, mais il y en a d'autres qui travaillent. Voilà, entendez-le. Puis bon, préparer des vidéos de qualité. De qualité, de qualité, de qualité, de qualité. Eh bien voilà, ça demande aussi du temps. Bon, merci pour le producteur. Allez, tout de suite, on démarre avec un premier commentaire. C'est celui de MFW qui nous faisait remarquer que le remaster officieux, c'est vrai, de Silent Hill 1, c'est Shattered Memories. Alors, c'est quand même une histoire assez différente malgré tout. On ne retrouve pas tout à fait le même scénario, même pas du tout. Franchement, j'ai eu un peu de mal avec cet opus-là, personnellement. Surtout que j'y ai joué sur PlayStation 2 et c'est pas forcément la console idéale pour y jouer, je dois l'avouer. MFW toujours qui nous dit qu'à 13 ans, à la sortie du jeu, il est resté bloqué dans le labyrinthe pendant 6 heures. Oui, le labyrinthe, c'est un peu ce qu'on va traverser aujourd'hui. Il n'y a pas que le métro qui est labyrinthique, il y a aussi les souterrains. 13 ans, me dis-tu ? Mais mon garçon, à 13 ans, ne joue pas à Silent Hill ? Non mais enfin ! Ah là là, je vous jure, bande d'irresponsables ! Bon, mais c'est vrai, oui, si vous aimez vous faire peur, c'est le jeu idéal. Mais c'est déconseillé, vous l'avez vu sur la boîte, au moins de 18 ans, tout de même. Bon, ah, réfléchissez avant d'acheter un jeu, quand même. Ah, si ces logotypes existent, ça n'est pas pour rien. Bon, oui, voilà, j'ai poussé mon coup de gueule, un autre coup de gueule. Bah, si je prends le temps de décrypter en intro et en outro, en conclusion, les jeux que je vous présente, c'est un peu aussi l'objectif de la chaîne. Et si vous n'aimez pas les commentaires, passez votre chemin, il existe des tas de walkthroughs qui sont dédiés à ce jeu et qui ne vous offriront aucun blabla et qui ne vous saouleront pas si vous n'aimez pas ça. Bah oui, ça fonctionne comme ça, on n'est pas obligé de se forcer à regarder des choses qu'on n'aime pas. Moi, de mon côté, j'essaye d'éviter. Voilà. Bon, et bah si on commençait quand même, oui, allez, aujourd'hui, donc, les souterrains, nous sommes arrivés, je vous le rappelle, avec le métro dans un quai que nous ne connaissons pas, une station inconnue, on va descendre et découvrir de quoi il s'agit. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas encore arrivés au bout de nos peines. Ah, et en conclusion, aujourd'hui, eh bien, je vous présenterai l'équipe de développement de ce Silent Hill 3 qui est une partie de la team Silent, comme on la nomme. Alors, c'est parti, nous allons charger notre niveau. Nous étions, souvenez-vous, sur le quai de métro d'une station inconnue. Alors, cette station n'est pas Bergen Street, hein, hélas, hélas, on aurait bien aimé, puisque c'est là qu'Ether souhaitait se rendre. Vous le voyez, il y a le train, enfin, oui, la rame, hein, on ne peut pas aller plus loin, mais il y a une porte, alors on va la passer. Ici, je joue en mode normal. Regardez le décor. Il reste lui-même, ici. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce qui se passe lorsque vous jouez sur une partie plus difficile, où là, le décor se transforme. Et c'est absolument horrible, parce qu'il semble nous expliquer l'état de conscience d'Ether. Et ses souvenirs lui font sûrement tellement mal, eh bien, que sa santé baisse au fur et à mesure qu'elle avance dans ses couloirs. C'est terrible, parce qu'il faut se soigner sans cesse. Alors, je vous montre justement ce que ça donne. Regardez à quel point l'escalier, cette fois-ci, se transforme. Les murs semblent recouverts d'une matière organique. Regardez l'état de santé d'Ether, aussi, qui, là, est dans le jaune. Et vous voyez, je ne fais rien. Enfin, en tout cas, je ne me fais pas blesser par des monstres, aucunement. On voit, en tout cas, que cette substance, ce qui recouvre les murs, semble vivant, ça c'est certain, ça s'anime, c'est rouge. Et si je consulte à nouveau ma santé, vous le voyez, je suis maintenant dans le rouge. Et mon état de santé s'est dégradé. Qui plus est, la manette vibre à tour de bras, je peux vous le dire. Je la sentais au moment où j'enregistrais cette séquence. Je l'ai enregistrée sur la PS3. Vous voyez la qualité, quand même, de cette version HD, même s'il y a ces petits ralentissements dont je vous avais parlé. Voilà, et on arrive dans le couloir qu'on va découvrir dans quelques instants, dans sa version normale, c'est-à-dire que ça n'est pas une partie extra, une nouvelle partie après avoir déjà fini le jeu. Eh bien, vous voyez, j'avais beau avoir remis ma santé à fond, elle est redescendue très rapidement. Donc là, je joue en difficile, précisons-le. J'ai tenté la chose en mode facile. Les murs sont aussi recouverts de cette couleur rouge, mais la santé ne semblait pas baisser. Je suis resté sans rien faire pendant 2-3 minutes et elle n'a pas bougé. Alors, je vous laisse admirer la séquence. Je vous ai dit qu'il y en avait quelques-unes, où cette créature, on parlera d'elle lorsqu'on la connaîtra mieux, cette créature vient nous chercher. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? En tout cas, elle s'empare d'Eazer, un peu comme ce qu'on voyait dans Alone in the Dark, lorsqu'on mourait dans le tout premier jeu, où on se faisait embarquer par une sorte de monstre. Et je vous rappelle que cela n'arrive qu'à certains endroits lorsque vous mourrez. Vous n'avez pas des séquences de ce genre à chaque fois que vous mourrez. Bon, on va quand même revenir à notre mode normal et notre première partie dans Silent Hill 3. Regardez, les murs ont retrouvé leur couleur habituelle. Ah, horreur ! Regardez toutes ces bestioles. Alors, vous le voyez, si je vais jusqu'au bout ici, pas la peine. Je fais des zigzags, des allers-retours. Ah, horreur ! Et je vais vers là. De l'autre côté, c'est pareil. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir de toute manière. Bon, on va peut-être attraper notre tube en acier. Il sera plutôt utile ici face aux monstres. Bon, je n'ai pas voulu me battre contre les autres. Ça ne servait à rien. Je vous l'ai déjà expliqué. Il n'est pas toujours utile à... Rater mon petit, hein. Voilà, je vous disais, ça ne sert pas toujours de les tuer, hein. Sauf quand ils empiètent sur votre chemin. On en entend d'autres arriver. Ah là là, quel monde horrible, ce Silent Hill. Il y en a un là-bas au fond. Je ne sais pas s'il y en a un ici. Oui, il y en a un. Je m'en doutais un peu, hein. Remarquez. Allez, pour le plaisir. Vous avez vu, hein. Vous leur tournez autour. Entre chaque coup. Bon, en évitant de vous retrouver face à face, quand même. Ah, voilà. Pendant qu'ils donnent un coup, c'est l'idéal. Allez. Bam ! Ah, ah ! Ah, ma bonne dame, ça fait du bien. Ça se soulage. Non, comme ça, Heather. Voilà. Ah, ben, il est déjà mort. C'est parfait. Enfin, parfait. Ici, ce couloir, je vous le montre. Je ne mène nulle part de ce côté-là. Et si vous l'empruntez par cette porte, vous allez vous retrouver face à deux numb bodies, c'est-à-dire les créatures qu'on vient tout juste de rencontrer. Et ça va vous ramener... Je vous montre où. Ça va vous ramener... Ici. Absolument inutile, donc. Je ne sais pas si c'est fermé, d'ailleurs. Ah, ben non. Vous voyez, on les voit arriver. Laissons-les là où elles sont. Et avançons. Ah, oui. C'est bien dit. Donc, nous arrivons de là, au fond. Nous étions là, au départ. C'est là qu'il faut se rendre tout de suite. Allez, encore. Encore des numb bodies. Est-ce un grand ou un petit, ici ? Je ne sais plus. Ah, ben là, c'est un petit qui arrive. Il y en a deux, hein. Alors, on va essayer de se débarrasser d'elle. La vidéo étant plutôt courte aujourd'hui. Il y en a trois. Hop, rien que ça. Oui, plutôt courte, disais-je. Je vais quand même prendre le temps de faire quelques kills. Ça nous fera des points, puisque dans ce jeu, ça compte. Ah, ben là, il m'a tapé. Saloperie ! Pourquoi m'as-tu donné un coup ? Est-ce que je frappe comme ça, moi, sans raison ? Un peu, oui. Quand même, aujourd'hui, je ne les ai pas laissés m'attaquer. Mais bon, on a bien compris qu'ils en avaient après nous. Ah là là. Alors ici, on aurait très bien pu continuer plus haut. Mais vous voyez, j'emprunte d'abord cette galerie. Je commence par là. Afin de me rendre dans cette salle où il y a des choses intéressantes et surtout la carte. Oui, c'est important d'avoir le plan des souterrains car c'est un vrai labyrinthe comme vous le découvrez sous... sur l'écran. Voilà pour la carte. Donc, on va voir tout de suite où on se cache, où on se trouve. Voilà, nous arrivons précisément de là-haut. Nous sommes descendus. Nous avons continué notre chemin. Vous voyez, ça fait un carré. Je vous montre l'endroit où ça se passait. Tout à l'heure, on voit bien que ça fait un carré et qu'on fait le tour sans avoir aucune raison de le faire, puisqu'on va se retrouver avec un combat inutile. Bien. Il y a plusieurs niveaux. Je vous le signale dans les souterrains. Ré de chaussée et même plus bas. On va regarder s'il n'y a pas d'autres choses. Non. Rien non plus. Bon. Suis-je du bon côté ? Voilà. Je voulais voir si j'allais dans le bon sens. Pour l'instant, ça semble être le bon sens. Euh... Tenez. Attendez quand même. Je voulais m'assurer qu'il y avait... Voilà. Une porte fermée ici. Comme ça, on se rassure, mes enfants. J'avais un doute sur le coup, là. Je me disais est-ce que c'est pas encore une de ces boucles ? Mais non. Des casques de chantier ? Non. On va pas les prendre. Ridicule. Non mais enfin. Comme si les hommes de chantier étaient ridicules, ma chère Heather. Ouh là là. Ah, ça fait mal, ça. J'aurais pas dû foncer sur elle. Ah. Allez. Voilà, nous l'avons eu. Et je crois qu'il y a son petit qui arrive derrière. Il pleure, hein ? Tu peux pleurer ta maman, oui. Je l'ai éliminé. Où est-il ? Ah, le voilà. Oh, que ça braille. Maman ! Maman ! Tu as tué mon maman ! Tu vas voir ! C'est lui qui va voir. De quel bois je me chauffe ? Alors ici, je vous montre le plan. Vous avez vu, je n'ai pas tourné dans le grand couloir qui part vers l'est. Je vais aller vers l'ouest. Ici d'abord. Y a-t-il quelque chose, là ? Non, ouf. Y a pas de créature. Par contre, il y a ce beef jerky. Et... Ah bah, j'ai pas laissé le temps... ...de... ...à Iser de lire tout ce qu'il y avait écrit. Elle était en train de nous dire qu'elle avait trouvé une bouteille de vin. Bon, bah écoutez, si elle veut la boire, ce sera peut-être utile. J'étais surpris parce que, normalement, dans la partie que j'ai faite sur la PS3, puisque je répète le jeu, je le prépare sur la PS3 et je joue ensuite sur PC, j'avais ici une boisson revigorante supplémentaire. Alors là, on a deux... ...numbodies supplémentaires. Ah ! Trois ! Ah bah, rien que ça ! Il n'y en a pas aussi une maman, encore ? Ha ha ! Bon, bah écoutez. Comme ils vont me déranger, je vais utiliser, enfin, un petit peu, ce... ...revolver. Bon, et on a bien assez utilisé. Je vais quand même le recharger avant. Ah ! Celui-là m'a tapé ! Tu m'as tapé ! Tu as osé ! Comment ? Comment ? Encore une deuxième fois ! Ah, mais je ne vais pas me laisser faire ! C'est moi qui vous le dis ! Un coup sur ta tête ! Un coup dans ton derrière ! Ah bah, il s'y remet, le salaud ! Oh oh ! Je n'aime pas ça ! Alors, je voudrais vous les faire entendre en train d'agoniser, mais... C'est sur PS3 qu'on les entend le mieux ici, vous voyez... Enfin, vous l'entendez... Vous ne l'entendez pas, justement. Leur cri d'agonie. C'est dommage. Bon, ici, nous avons trouvé des cartouches pour le fusil. La porte que vous voyez là est fermée. On comprend donc que la première grande allée que j'avais trouvée en arrivant tout à l'heure était la bonne allée. C'est celle-ci. On arrive de là au fond, je précise. Et on va maintenant vers là. Où sommes-nous ? Je vous montre le plan. Bah, vous voyez, on peut aller tout droit jusqu'au bout. On ne sait pas s'il y a quelque chose derrière. Et on peut remonter. Là, c'est sûr, par contre. Ici, ah ! Il y a des créatures. Oh, on va laisser cette arme. Très bien, très bien. On va les éviter. On espère qu'on va arriver à les éviter. D'ailleurs, c'est l'occasion... ...de nous assurer d'une chose. Est-ce que les créatures s'attaquent à nous ? Si on éteint notre lampe... Bon, là, il ne fait peut-être pas assez noir, hein. Non. Je... Ah ! Je voulais allumer la lampe, j'ai mis la carte. Alors ici, non. C'est un grand trou. On ne peut pas y aller, hein. Si on tombe dedans, c'est la fin. Ceux-ci ne se ramassent pas, je vous le dis tout de suite. On a déjà un tuyau, de toute manière. Mais c'est un peu trompeur. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur le sol. C'est dommage. Il y a un tube ici aussi qui ne se ramasse pas non plus, je vous le dis. Et le papier non plus, hein, au passage. On entend de drôles de bruits. Alors ici, la carte à nouveau. Vous voyez, je peux me rendre au bout de cette allée, mais on constate déjà qu'il y a un trait rouge. On était de l'autre côté au départ du jeu. Un petit cri pour mettre dans l'ambiance. Et on ne peut pas revenir sur nos pas de toute manière. Il n'y a rien d'intéressant. Nous avons ici cette porte qui ne mène nulle part. Et de toute manière, on ne peut rien ramasser dans le quartier. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, il n'y a plus qu'une issue. Ben, c'est celle-là. Et les bruits qu'on entend ne donnent pas très envie d'avancer. Encore une fois. Ces petites portes ne s'ouvrent pas. N'essayez même pas. Alors là, il y a du beau monde. On va d'abord aller voir par là. Écoutez. Je vous montre la carte. J'arrive d'en haut. Et vous voyez, je suis descendu tout de suite vers le premier couloir. Il y a deux couloirs qui mènent tous deux vers une salle des machines. Première salle des machines, ici. Ça n'a pas l'air de fonctionner. On entend de l'eau. Et que voit-on ? Eh ben, regardez. De l'eau croupie. Ça ne donne pas envie de descendre, évidemment. Alors, on va peut-être essayer de mettre en marche cette machine. Et ici, le réservoir. Mais oui, mais il est vide. Alors, on aurait pu avoir l'idée, sous grenu, d'y mettre du vin. Mais je ne pense pas que ce soit un bon carburant. On arrive à faire des carburants, aujourd'hui, avec un peu tout et n'importe quoi. Mais à ce point-là, non. Oh là là ! Oh là là ! Les bestiaux qui arrivent vers moi. Là, je n'ai pas très envie de les affronter, je dois vous le dire. Alors, intéressant, ici. Nous avons déjà ce symbole de sauvegarde. Je ne vais pas l'utiliser. Il ne nous donne pas d'informations. Et nous avons ici du kérosène pour le chauffage. Si j'avais un récipient quelconque, je l'emmènerais. Alors, dans la version facile du jeu, on vous dit, je pourrais utiliser ma bouteille de vin pour m'en procurer. Non, non. Ici, on ne nous dit rien de plus, mais on a compris. Le seul récipient qu'il y ait dans l'inventaire d'Ether, c'est cette bouteille de vin. Nous avons donc maintenant une bouteille d'huile, ou plutôt de kérosène, dont on va faire bon usage, évidemment. Voilà, des boissons revigorantes. Un tableau recouvert de griffonnage qui n'ont aucun intérêt. Et là, pas la peine de fouiller dans ce bazar. Il y a aussi des cartouches ici, regardez. Bon, on a ramassé tout ce qu'il y avait dans cette salle. Attendez, on va devoir repartir, mais je crois que là, on va donner quelques coups de pistolet. Pas de revolver. Tout à l'heure, j'ai dit revolver. Pas la même chose, hein. Le petit, on va l'avoir avec la... Alors, je n'utilise pas cette masse, je ne vous en ai pas parlé. Une sorte de gros marteau rond. Très, très lourd. Donc très, très lent. Lorsque vous devez le manipuler, je vous le dis tout de suite. N'essayez pas. Ça, ça serait inutile, franchement. Ah, je vais rater. Alors là-bas, au fond, on pourrait continuer, mais vous voyez, il y a des monstres. Et il y a une grande ouverture. Mais je ne sais plus si elle donne quelque part. Oui ! Ah oui ! Dans la salle de la folie ! J'en ressors aussitôt. Alors là, c'est horrible. Vous êtes dans une sorte de salle sans issue. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, on ne le voit pas sur la carte. Mais vous ne pouvez aller nulle part. Vous êtes obligés d'affronter toute une pléiade de monstres tous plus durs à tuer les uns que les autres. Donc je n'essaye pas. Je vous le disais. Bon, nous sommes revenus ici. C'est plutôt sympa puisque nous avons maintenant le kérosène et c'est peut-être le bon carburant. Bon, on se doute que oui, quand même. Ce serait dommage sinon. Alors, c'est dans les objets, évidemment. Voilà. Est-ce que ça marche maintenant ? Bravo Easeur. Maintenant, on n'a plus qu'à descendre. Je vais maintenant pouvoir y descendre si j'arrive à supporter l'odeur. Ben oui, c'est quand même important. Heureusement qu'on n'est pas en odorama ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Ici, c'est l'endroit où se trouvait l'eau croupie. On a permis à l'eau de s'échapper. C'est très agréable de marcher là-dessus. Alors, il n'y a qu'un escalier, c'est tout ici. Pas la peine de regarder autour. Et une porte bleue. Souvent des portes bleues. Un pont. J'ai vu des ponts plus charmants dans ma vie. Et là, on s'enfonce encore. Vous avez vu les effets d'images rémanentes sur la lumière lorsqu'elles bougent ? Regardez. Ah, j'adore ça. Ils ont fait un sacré travail. Même sur PS2, ça fonctionnait très bien. Ici, nous voici dans des égouts. Alors, vous pouvez en faire le tour par les deux côtés. Regardez. Vous pouvez tourner ici. Et ça vous ramènera au même endroit. Je vais quand même vous montrer les lieux. Qui sont bien fréquentés. Je fais le tour. Vous avez vu, là, comme ça, la bestiole, elle s'en va de l'autre côté. Elle tente de me trouver. Voilà, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc, on n'a pas le choix. Dans la bouillasse. Il faut remonter. Allez, Heezer. Elle ne veut pas. Voilà. Il faut insister un peu, des fois. Je ne veux pas jouer les misogynes et dire des choses affreuses. Mais bon, avec les filles, parfois, il faut insister un peu. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Alors, vous voyez, j'ai fait un grand tour, mais en fait, je viens d'arriver d'ici. On va y arriver. Peut-être. Ben voilà, on est arrivé d'ici. Et il y a la bestiole qui nous poursuit. On va la laisser nous poursuivre et revenir vers là. Je voulais vous faire faire le tour du propriétaire, même si ce n'est pas le genre d'endroit qu'on trouverait d'en maison à vendre. Ça, c'est sûr. Allez, la porte, elle est loin. Je la pensais plus proche, en fait. Voilà. Et là, regardez, on est finalement sur une voie parallèle à la première qui se trouve en haut de l'image et par laquelle nous sommes arrivés. Donc, on voit qu'on va repasser pas loin de l'endroit d'où nous venons. Vous avez vu ? Il y a quelque chose là en bas. Comme un alligator. Je rêve ou quoi ? Et là, tout un fatras. Pas très utile. Les déchets qui s'accumulent dans les égouts, si ce n'est qu'il y a quand même des ampoules. Une, en l'occurrence. Et l'odeur. Oui, l'odeur la dérange. Sur cette chaise. Ah, si la caméra ne changeait pas toutes les 5 secondes, ce serait formidable. Vous avez vu l'effet de la manette quand on joue en version analogique ? Nous avons un séchoir. Ah, ma bonne dame. Heather va pouvoir se faire une beauté. Regardez. Il y a même une horloge cassée et... Silent Hill oblige. Un fauteuil roulant. Pourquoi jeter un fauteuil roulant ? Il était peut-être hors d'usage. Regardez. La bestiole est partie. Elle n'est plus là. Alors nous repartons nous aussi. Et là, justement, c'est l'une des mécaniques intéressantes dans ce jeu. Le joueur peut se demander si elle n'est pas ailleurs, si elle ne l'attend pas au tournant. Voilà, on fait le tour par ici. Et on va en face. Il n'y a pas d'autre issue. Je vous montre la carte. On a bien fait le tour tout à l'heure de la zone dans laquelle nous nous sommes. Nous sommes, oui. On ne peut aller qu'ici. Allez, encore une bestiole en souffrance. Ah, il y en a beaucoup là. Oh, mais c'est qu'elle est violente, celle-là. Ah, elle m'a baffé. Ah, ça y est. La petite, la petite. Je veux la petite. Je ne veux pas écraser la maman. Je veux la petite. Non ! Ah, je l'ai raté. Alors, je conçois que le jeu puisse paraître labyrinthique à certains, évidemment. C'est fait exprès. Pourquoi des labyrinthes ? Je sais que certains connaissent bien le jeu et savent pourquoi nous avons affaire à ces labyrinthes et à ces portes fermées sans cesse. Pour vous donner des éléments de réponse sans dévoiler le scénario. Je peux vous dire tout simplement que Heather est en train d'essayer de se souvenir de différentes choses. Vous l'avez constaté. Elle le dit elle-même à plusieurs reprises à chaque fois qu'elle avait trouvé le premier symbole servant à sauvegarder. Je tape pour rien là. Oui, donc à chaque fois qu'elle trouvait ses symboles eh bien elle nous disait qu'elle semblait se rappeler de choses mais elle ne savait pas comment elle s'était rappelé que ces choses. Qu'est-ce qui lui revenait à l'esprit ? On va se soigner un petit peu quand même. Voilà. J'ai combien de boissons revigorantes ? Ah ben ça va il y en a encore 7. On comprend en tout cas voilà qu'elle est sur le chemin eh bien qui lui permettra sans doute de se souvenir de beaucoup de choses. Est-ce que je vais au bon endroit là ? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Le bon endroit c'est par là. Et donc au fur et à mesure eh bien elle explore les méandres de sa mémoire quelque part c'est comme si elle faisait un plongeon en elle-même et qu'elle se souvenait de ce qui a pu lui arriver avant. Les deux personnes mentionnées dans les documents Ross et Jaime sont morts sont mortes en l'occurrence des personnes. On dirait que c'est arrivé au travail et là peut-être qu'il y a plus de précision il y a un monstre dans l'eau l'enfoiré qui a liquidé deux de mes potes j'aurais jamais dû douter du vieux compte sur les alligators dans les égouts c'était véridique mais personne ne me croit ils avaient bu ou ils ont glissé on n'est pas aussi con mais le mot monstre ne convient pas il y a autre chose là-dedans point barre je descends lui faire une tête au carré si vous trouvez cette note c'est mon testament la vengeance est futile vous dites-vous sans doute en lisant ceci mais José et Jaime étaient mes meilleurs potes comment s'y prendre le pistolet ne vaut rien dans l'eau quant à mon surin si j'avais une grenade voilà on a compris quelque chose ici soyons vigilants un système de vidéosurveillance qui est éteint un point de sauvegarde est-ce que j'ai tout ramassé là j'ai un doute je refais le tour au cas où ben oui je crois bien avoir tout ramassé ici bon un panneau aussi pour vous donner quand même l'idée de la chose et une porte alors je vais vous montrer ce que j'ai enregistré sur PS3 voici ce qui se passerait si j'avais d'abord lancé une partie extra j'ai donc relancé ma partie sur PS3 et nous arrivons face à un pont la traversée est trop risquée on nous prévient vous le constatez ici et si on a ce tube en acier on nous propose de le laisser tomber alors oui la Ether refuse de le laisser tomber parce qu'elle le tient dans ses mains on vous pose la question même si vous n'avez pas le tube en acier dans les mains mais si vous l'avez simplement dans votre inventaire le but donc et bien c'est de se débarrasser de ce tube si vous le tenez en le laissant vous emportez autre chose par exemple et là vous pouvez le laisser tomber dans l'eau il faudra répondre non c'est l'honnêteté qui paiera ici là encore ça n'est pas en argent mais oui c'est bien celui-ci le tube en acier tout sale voilà quant à savoir ce qu'elle a fumé je vous laisse vous faire votre propre opinion mais ça nous permet de gagner des tubes en or et en argent que nous pouvons utiliser à loisir dans notre inventaire ça fait un petit bonus sur la PS3 qui n'existait pas dans le jeu original il n'y avait pas encore ces systèmes là voilà donc ces tubes ne vous rapportent rien je vous le dis tout de suite ça n'a aucun intérêt je crois même qu'ils vont diminuer le nombre de points que vous pourrez acquérir puisqu'à la fin on est noté dans ce jeu autre chose que je vais vous montrer c'est ce qui se passe si vous ne tenez pas compte des avertissements et que vous traversez le pont il suffit de passer le pont c'était une chanson ça on a la décence de ne pas nous montrer ce qui se passe mais on le devine tellement qu'on a l'impression de l'avoir vu c'est tout l'art de ce type de jeu ou de certains films mais revenons à la partie normale mes amis voilà vous l'avez constaté il vaut mieux pas passer sur ce pont comme ça sans réfléchir bon là Easer vous voyez ne nous dit rien on n'est pas dans une partie extra ça ne marche pas ici on nous dit une sortie alors évidemment c'est un problème de traduction qui n'a pas facilité les choses pour beaucoup de joueurs si ce n'est qu'en regardant de près on pourrait se dire ah ben ça ressemble à des prises regardez sur PS2 sur PS2 oui c'était beaucoup moins évident parce qu'on ne voyait pas avec autant de netteté les détails du mur le séchoir bien sûr souvenez-vous Claude François dans sa baignoire ben voilà l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage était-ce que c'était une créature je n'en suis pas sûr mais en tout cas c'était une créature avec laquelle il ne faisait pas bon festoyer ici ici bah écoutez on continue notre petit bonhomme de chemin tout simplement regardez un couloir qui va nous ramener presque à l'endroit où nous étions bon là on ne peut pas passer donc on va passer par là et nous voici dans un autre égout qui est derrière celui où nous étions tout à l'heure je n'y suis pas allé d'ailleurs on ne pouvait pas passer à la porte que je n'ai pas ouverte au fait je ne vous l'ai pas dit alors oh les pendulums alors les pendulums oui je déteste avoir à les affronter je vais quand même tirer dessus quelques coups de de pistolet j'allais dire de revolver encore une fois ah le bruit est infernal ah bah elle ne veut pas tirer dessus ah quand même il y en a un autre ah ils me font tous mal le bruit déjà que j'ai peur des insectes alors je ne vous dis pas bon on va la laisser crever ici si ça continue ah ça fait mal ah bah je vais souffrir moi vous voyez ce qu'il ne faut pas faire voilà j'en suis où moi côté santé ça va encore bon et bah écoutez on va quand même l'achever parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien ah il y en a un troisième mais le troisième je n'ai pas envie de lui faire sa fête j'en ai assez de ces bestioles est-ce que je suis au bon endroit je ne me perds pas non tout va bien voilà c'est là qu'il faut se rendre nous arrivons dans haut pour vous resituer si vous êtes perdu ah bah oui il y en a un là on lévite celui-là voilà on a été assez cogné comme ça ah ah voilà qu'elle remonte elle avait envie de remonter finalement c'est toujours l'effet du changement de plan sur cette version du jeu sur PC ça fait ça oh le bruit mais lorsque j'ai joué sur la PS3 le problème a été corrigé je précise c'est quand même intéressant de le savoir alors nous voici dans une nouvelle zone de ces égouts on a plus qu'à monter ces égouts qui m'ont parfois rappelé l'ambiance qui se dégageait du roman ça dans lequel les personnages se rendaient à plusieurs reprises dans un égout un égout dont le plan avait été complètement oublié ici où nous trouvons-nous on pourrait se demander on dirait un chantier des casses en bois et non il n'y a rien ma bonne ether ces grandes bâches aussi qui rappellent un peu l'ambiance de Silent Hill 2 mais là c'est pour un chantier pour le coup qu'elles sont mises ah et regardez un symbole de sauvegarde que je vais utiliser tout simplement alors pourquoi parce qu'on est déjà à la fin du niveau c'est un niveau court je vous l'avais dit c'est pour ça que j'ai pris le temps d'affronter les bestioles et de faire un peu n'importe quoi avec les pendulums voilà ici s'achève ce deuxième labyrinthe on peut l'appeler Rincis on peut même dire que le métro plus les souterrains ça forme un tout de méandres qui sont là pour nous perturber et nous déboussoler parce que bah oui il faut passer par là pour arriver finalement à se souvenir on y reviendra bientôt ne vous inquiétez pas le scénario va continuer à avancer avant de visiter le chantier la prochaine fois et bien aujourd'hui nous allons refermer cette vidéo avec quelques éléments sur la team silent parce qu'on n'en parle pas souvent c'est vrai que bah on connait quelques grands noms dans le jeu vidéo mais ceux qui forment la team silent on les appelle comme ça et on a tendance à ne pas trop connaître leur nom et vous savez que dans ces vidéos que je propose sur la chaîne j'aime bien insister sur les voix off sur ceux qui ont fait le travail ici par exemple Kazuhide Nakazawa et le réalisateur de cet opus il avait déjà travaillé sur les animations des personnages de Silent Hill 2 et après ça et bien on l'a retrouvé quelques années après Silent Hill 3 dans le jeu Shadow of Memories paru en 2001 plus tard il a rejoint l'équipe de Kojima production où il a travaillé sur des Metal Gear Solid notamment Peace Walker en 2010 et sur Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots en 2008 nous trouvons aussi dans l'équipe Hiroyuki Owaku qui est le scénariste sur les trois premiers jeux carrément il avait co-écrit Silent Hill 1 puis a signé ceux de Silent Hill 2 et Silent Hill 3 il a également travaillé aux côtés de Mashairo Ito on en parlera dans un instant de celui-ci sur le manga digital Silent Hill Cage of Cruddle qui est paru en 2006 mais qui n'a été publié par Konami que sur des téléphones portables au Japon donc ne le cherchez pas ça sera difficile de le faire fonctionner aujourd'hui de plus quant à Mashairo Ito dont je vous parlais lui était directeur artistique il a contribué à la conception du design des créatures que nous aimons tant dans les Silent Hill 2 et 3 alors cet homme là est né au Japon comme les autres à Saitama en 1972 il a été diplômé de la Tama Art University une école de beaux-arts japonaise il a été engagé ensuite par Konami dès 1997 et a très vite travaillé avec la team Silent qui l'a rejointe dès les débuts de sa carrière chez Konami et en 2012 après que la saga ait été confiée à d'autres studios il a déclaré sur Twitter qu'il allait travailler sur un nouveau Silent Hill aux côtés d'Hideo Kojima vous savez ce fameux opus qui a été annulé on a pu simplement découvrir une démo et ceux qui comme moi ont eu la bonne idée de se la procurer et de la conserver dans leur console PS4 savent combien elle donnait envie bref parmi les influences de Masai Roito on peut notamment indiquer les noms de Francis Bacon je vous en avais parlé lors de la présentation de Silent Hill 2 c'est lui qui donnait ses allures de créatures monstrueuses en forme de jambes là ça vient de lui tout ça on avait aussi des influences très fortes de l'univers d'Orst Janssen ou de Magdalena Abakanovitch j'espère que je l'ai bien dit on trouve aussi dans l'équipe Akira Yamaoka on ne peut pas passer à côté ce serait difficile remarquer vous avez parlé un petit peu de l'ego du personnage mais bon il a quand même du talent ce monsieur je suis le premier à le reconnaître c'est lui qui a assuré la direction sonore des différents Silent Hill jusqu'à présent sur tous les opus de la série on trouve son nom il a aussi été le producteur de ce jeu Silent Hill 3 et du 4 ensuite il a quitté Konami pour rejoindre grâce au Peur Manufacture un studio de développement japonais il signe également quelques albums parce que bah oui c'est un bon musicien je vous avais parlé de pas mal d'éléments qui ont pu l'influencer car oui c'est vrai il a de sacrées influences le monsieur j'avais trouvé qu'il y avait pas mal d'affects twins dans le son qu'il produisait surtout pour les Silent Hill où on retrouve cette ambiance à faire peur les sons sont vraiment contributeurs dans le jeu à créer à cette ambiance qui nous met forcément mal à l'aise car c'est le but de cet opus davantage encore que Silent Hill 2 de nous mettre mal à l'aise vous avez vu ce que donne une partie en extra où le décor a tendance à devenir organique on verra d'ailleurs qu'il le devient aussi lorsqu'on joue en normal mais un peu plus tard ça nous retourne l'estomac franchement et la musique et les sons des créatures vous avez entendu ces horreurs de pendulums on les entend arriver il suffit d'être comme moi un peu effrayé par les insectes et les araignées ben là on est bon on est bon voilà donc pour ce troisième épisode consacré à Silent Hill 3 on se retrouve très vite merci encore pour vos commentaires et pour votre fidélité c'est important à très vite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes salut merci merci Sous-titrage ST' 501